Musique Je vous remercie absolument à ce que l'ensemble des personnes de l'ESB ici présentes soit là auprès de moi pour vous présenter cette centrale parce qu'à partir du moment où on prend contact avec des élus sur un territoire, c'est l'ensemble des équipes de VSB qu'on voit tout au long de la vie du projet. Donc même le maire aujourd'hui et l'ensemble du conseil municipal, vous avez dû voir les équipes de développement, M. Gambrel, M. Delplanque, M. Mellard, vous avez vu pour la partie construction David Danger, et puis vous allez voir aussi d'autres personnes qui vont arriver tout au long de l'exploitation et de la maintenance de cette centrale, notamment les équipes de David Haro. Musique Ici on a fermé une centrale carbonée qui était au Fioul, à Aramant, et faire la démonstration qu'on fait d'une production carbonée, une production décarbonée dans un territoire nucléarisé, je trouve que c'est une belle démonstration de ce que va être la politique énergétique de notre pays dans les années à venir. Musique J'ai eu le plaisir de venir déjà à Nîmes rencontrer les équipes de VSB, C'est une très belle entreprise, une entreprise gardoise en plus, avec une belle équipe, une belle motivation, une belle ambition. L'énergie revenuable c'est quand même l'avenir de notre politique énergétique. Il y a trois ans, on mettait en service et on inaugurait la centrale photovoltaïque de Cavillard, je remercie M. le maire qui est présent ici. Même typologie de projet, même chose, même territoire, on a essayé de travailler intelligemment avec ensuite les élus avec qui on était en contact, donc Cavillard, Gojac, l'aventure peut toujours continuer à être belle. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada